La C3-convertase est donc une enzyme clé de l'activation du complément puisqu'elle va hydrolyser C3 en C3-B qui va s'ancrer de façon irréversible et covalente à la membrane des cellules, en principe des cellules microbiennes. Le petit fragment inhibiteur, qu'on appelle le C3-A, va quant à lui diffuser et contribuer à initier la réponse inflammatoire. En passant, vous voyez sur cette DIA qu'on est toujours à l'ancienne nomenclature, C4-B2-A. Encore une fois, ça n'a strictement aucune importance. La barre verticale qui est parfois placée au-dessus de ces complexes signale qu'ils ont une activité enzymatique. Et donc, ceci nous montre qu'en effet, le complexe C4-B2-A, aussi appelé C4-B2-B, est une enzyme, en l'occurrence la C3-convertase dont je viens de vous parler. Le complexe poursuit, je dirais, son action. Donc, vous avez ici C4-B2-B qui est la C3-convertase de la voie classique. Ce C4-B2-B va fixer le C3, évidemment. Le clivé en C3-A et C3-B. Et le C3-B va également, une molécule de C3-B va venir se joindre au complexe pour former un complexe enzymatique constitué de trois sous-unités, C4-B2-B3-B, qu'on appelle aussi C5-convertase. On va y venir dans une minute, mais parlons un instant de tout ce C3-B qui est produit. En effet, ce qui est important de noter, c'est que cet enzyme C3-convertase va cliver des centaines de molécules de C3. Ce qui constitue donc une amplification de la cascade du complément, puisque, alors qu'au départ, un seul complexe C1 a été activé, on va se retrouver avec des milliers de molécules de C3-B à la surface de la cellule microbienne, avec le rôle d'obsonisation qui en résulte, ainsi que l'activation de la voie alterne dont on va parler dans une seconde. Ceci illustre cette grande capacité de la C3-convertase à fabriquer des milliers de molécules de C3-B. Poursuivons la cascade d'activation. Nous en sommes avec ce complexe trimoléculaire qu'on appelle C4-B2-B-C3-B, qui va fixer une protéine soluble qu'on appelle le C5 pour former deux sous-unités. Le C5-B qui va aller s'ancrer, pas de façon covalente néanmoins, mais qui va aller s'ancrer dans la membrane de la cellule cible, avec libération de ce petit fragment très pro-inflammatoire qu'est le C5-A. Alors, ça en suit toute une série de recrutements d'autres protéines plasmatiques qui vont aboutir à la constitution du complexe d'attaque membranaire. Inutile de retenir les détails, mais donc rapidement, le C5-B, une fois arrimé dans la membrane de la cellule cible, va permettre la polymérisation de C6 et de C7, avec formation d'un complexe C5-B6-7. La protéine C8 va venir s'y ajouter pour former ce complexe C5-B6-7-8. Et il va servir en quelque sorte de tuteur, pourrait-on dire, pour la polymérisation d'une couronne de C9 et la formation des pores qui vont détruire la cellule cible, notamment en modifiant ces gradients ioniques. C'est ça le complexe d'attaque membranaire. Alors ce qui est très important de dire, ça c'est vraiment quelque chose de fondamental, c'est que le complexe d'attaque membranaire est surtout efficace pour détruire certaines bactéries à grammes négatifs, et en particulier le Neisseria meningitidis, qui est le méningocoque en fait, qui est des agents les plus fréquemment rencontrés dans les méningites de l'enfant ou du jeune adulte. Et les déficits en facteur du complément ne sont pas si rares que ça, parce qu'il y a beaucoup de protéines impliquées, donc beaucoup de gènes, donc beaucoup de risques de mutation dans la cascade. Et bien évidemment, vous l'avez compris, si vous n'avez pas de C5, vous ne pourrez pas faire de complexe d'attaque membranaire. Si vous n'avez pas de C6, vous ne pourrez pas faire de complexe d'attaque membranaire. Tout ça, un seul facteur manquant et tout s'effondre. Et donc, il y a pas mal d'individus qui ont des déficits au niveau des facteurs terminaux de la cascade et qui seront à risque de faire des infections à méningocoque. Néanmoins, pour la plupart des micro-organismes, on considère que le complexe d'attaque membranaire n'est pas d'une importance fondamentale. Par contre, ce C3B qui va aller tapisser les cellules à éliminer est, lui, d'une grande importance. Et les déficits en C3 sont rares, sont graves, parce qu'ils prédisposent à des infections multiples, y compris à bactéries, à grammes positifs encapsulés, comme le pneumocoque, par exemple. Alors, très important, le C1Q intervient toujours. Donc, je me rends compte que cette DI est mal exprimée, donc je vais la changer en live. Donc, la voix classique est toujours activée via C1Q, mais par autre chose que des complexes imins. C'est beaucoup plus clair comme ça. Donc, la voix classique est toujours activée via C1Q, ça fait partie de la définition, mais par autre chose que des complexes imins. En effet, souvenez-vous, C1Q, ce lit est une collectine qui a une sélectivité pour certains résidus sucrés. qui peuvent être présents sur ces glycoprotéines que sont les anticorps, mais qui sont également présents sur d'autres structures. Et donc, C1Q peut se lier directement à des PAMP microbiennes, notamment le pneumocoque peut se lier au C1Q, l'endotoxine dont j'ai parlé avec TLR4 peut se lier au C1Q, mais peut également se lier à nos propres biomolécules, nos propres molécules, du moins quand elles sont abîmées, altérées, dans certaines situations de danger. C'est la première fois dans ce cours que j'introduis ce concept de DAMP. On y reviendra dans le cours d'immunopathologie. Les DAMP, ce sont des motifs moléculaires associés au danger. On les appelle aussi des alarmines. Ce sont des biomolécules de l'hôte, donc de nous-mêmes, qui ne sont libérées ou qui ne sont exposées que dans des situations de danger et qui contribuent ainsi à donner l'alarme. Le C1Q peut se lier à certains de ces DAMP, on y reviendra, et notamment, les deux sont liés à des DAMP qui seraient exprimées par nos cellules quand elles entrent en apoptose. Certains acides nucléiques dans une certaine conformation, certains phospholipides membranaires, tout ça va permettre la reconnaissance par le C1Q et l'élimination des cellules apoptotiques, qui est quelque chose de très important, notamment pour éviter certaines maladies auto-immunes comme le lupus, on en reparlera dans les cours des années suivantes. Alors, on vient de dire que C1Q pouvait se lier au complexima, on vient de dire que C1Q pouvait se lier à des PAMP ou à des DAMP, C1Q se lie également à d'autres collectines, pour autant que ces collectines aient elles-mêmes fixées leur ligand. Donc, il y a en quelque sorte, pourrait-on dire, une coopération de deux collectines différentes pour aboutir à l'activation du complément. Une de ces collectines les plus connues, bien que la plupart des médecins ne connaissent pas le rôle de cette protéine, mais on s'en sert comme d'un outil dans le suivi des patients, c'est la CRP. La CRP, pour C-réactif protéine, c'est une protéine de la phase aiguë de l'inflammation. Elle est synthétisée dès les premières heures, voire minutes, qui suivent un phénomène inflammatoire sous l'influence d'une cytokine appelée interleukine 6. On y reviendra dans les cours sur les cytokines. Elle est produite par le foie et elle est très intéressante en biologie clinique parce qu'elle permet réellement de suivre les phénomènes inflammatoires et leur résolution ou leur amplification et donc d'adapter les traitements qui sont donnés aux patients. Ce qui en fait un bon marqueur, c'est notamment la demi-vie courte qui donne un certain dynamisme, je dirais, dans l'évaluation du processus inflammatoire. D'autres protéines, comme le fibrinogène, par exemple, sont synthétisées en réponse à l'inflammation mais le fibrinogène peut rester élevé des semaines après la résolution du phénomène infectieux ou inflammatoire, ce qui n'en fait pas un marqueur très pratique dans le suivi des patients. Ce n'est pas le cas pour la CRP. Mais le rôle de la CRP, c'est vraiment de se lier à des PAMP et également à des DAMP et de permettre ainsi leur élimination notamment via la voie classique du complément par l'intermédiaire du C1Q. Une autre façon d'activer le complément, c'est quelque chose qui est tout à fait similaire à la reconnaissance par le C1Q. Sauf qu'ici, il n'y a pas de reconnaissance possible de complexima. C'est uniquement la reconnaissance de polysaccharides mais pas les mêmes. et donc vous avez une protéine qui est également une colectine qui appartient à la même famille que C1Q qu'on appelle la manose binding lectine qui va reconnaître comme son nom l'indique des manoses essentiellement présents à la surface de champignons ou de bactéries qui a une structure extrêmement proche regardez, la structure est vraiment exactement la même et qui est associée à des enzymes qui sont exactement les équivalents fonctionnels de C1R et de C1S et qu'on appelle les MASP1 et MASP2 et à partir de là on retombe dans la séquence d'événements que je vous ai exposé plus haut c'est-à-dire l'activation le clivage de C4 C4B C4A et puis qui va recruter le C2 qui va cliver le C2 etc. Là on retombe sur exactement la même voie La troisième voie d'activation c'est ce qu'on appelle la voie alterne La voie alterne ça fonctionne tout à fait différemment ça ne passe pas par ces fameuses molécules collectines qui sont d'une part le C1Q et d'autre part la manose binding lectine elle ne repose pas non plus sur des protéines comme la CRP ou la patraxine 3 elle est liée à un autre principe les conséquences vont en partie être les mêmes la production de C3B la production de C5B et la formation du complexe d'attaque membrane alors ce principe quel est-il c'est basé sur le fait que du C3B se forme tout seul on a vu la voie classique c'est la constitution d'une C3 convertase qui produit enzymatiquement de très grandes quantités de C3B d'accord mais cette réaction chimique C3 qui donne C3A plus C3B se produit également à bas bruit en l'absence de C3 convertase donc à tout moment nous avons de toutes petites quantités de C3B qui sont produites dans notre organisme ce C3B est dangereux puisqu'il peut aboutir à des phénomènes d'obsonisation d'inflammation etc et donc nos cellules ont l'équipement nécessaire pour empêcher que ce C3B ne donne de conséquences néfastes ce n'est pas le cas des cellules microbiennes qui elles n'ont pas cet équipement et bien cette simple discrimination c'est ça la voie alterne du complément c'est la capacité qu'ont nos cellules à se débarrasser du C3B dès qu'il vient s'y fixer de façon covalente j'entends alors que les cellules microbiennes n'ont pas ou ont moins cette capacité alors voici comment cette voie se passe encore une fois il y a de nombreux noms compliqués à retenir mais ne vous tracassez pas trop pour ça vous avez ici au-dessus la fixation de C3B de façon je dirais spontanée sans enzymes de petite quantité une fois ce C3B ancré de façon covalente dans la membrane le recrutement d'un facteur plasmatique appelé facteur grand B une fois ce facteur grand B accroché il va être clivé par une protéase elle aussi plasmatique qu'on appelle le facteur grand D et ça va aboutir au clivage du facteur grand B en une sous-unité grand B petit B et une sous-unité grand B petit A qui est soluble ce facteur cette sous-unité grand B petit B va s'associer au C3B pour former la C3 convertase de la voie alterne et à partir de ce moment là le phénomène explose puisque nous avons une dissociation enzymatique de C3 qui va considérablement amplifier le phénomène qui au départ était un phénomène tout à fait anecdotique et donc cette C3 convertase de la voie alterne va cliver des milliers de molécules de C3 qui vont aller tapisser là aussi la membrane de la cellule cible tout comme dans la voie classique on a la constitution d'une C5 convertase mais qui est un tout petit peu différente en structure puisque 3B qui va cliver le C5 et aboutir étape par étape à la constitution du complexe d'attaque membranère alors ce qui est donc critique c'est tous ces facteurs de régulation qui sont présents sur nos cellules à nous et pas sur les cellules microbiennes et qui vont sur nos cellules à nous empêcher justement la constitution et l'activité de cette C3 convertase de la voie alterne avec le dépôt de ces multiples molécules de C3B à la surface de la cellule à droite une cellule microbienne à gauche une cellule eucaryote par exemple qui va empêcher par plusieurs protéines de régulation qui va empêcher cette voie alterne de se mettre en place alors on aura l'occasion de 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 reparler de ces facteurs par la suite mais on peut signaler par exemple des facteurs qui vont empêcher l'interaction entre C3B et le facteur B qui vont retirer le C3B des complexes C3BBB très important une enzyme plasmatique qui va cliver le C3B et l'inactiver le rendre incapable de se lier au facteur grand B et cette protéase plasmatique ne pourra fonctionner que sur du C3B fixé à des cellules de l'autre pourquoi ? et bien parce que je sais que tout ça est très compliqué mais un des cofacteurs de cette protéase s'appelle facteur H et ce facteur H lui-même ne pourra jouer son rôle de cofacteur que si la cellule à la surface de laquelle il se fixe est riche en acide cialique et on considère donc que ce qui va être discriminant dans la poursuite de la voie alterne ou son inhibition c'est le contenu en acide cialique de la membrane cellulaire on y reviendra donc vous avez ici une comparaison des deux voies je ne redétaille pas la comparaison des différents facteurs qui est par ailleurs reprise ici ce qui est intéressant de noter c'est qu'on peut considérer que la voie alterne est toujours activée en cas d'activation de la voie classique puisque dans la voie classique de grandes quantités de C3B vont être formées et pourront donc bien évidemment recruter le facteur grand B et donner une activation du complexe d'attaque membranère une formation plus importante encore de C3B etc. par la constitution d'une C3 convertase et d'une C5 convertase de la voie alterne l'inverse n'est pas vrai évidemment si vous avez en l'absence d'anticorps et de compleximins si vous avez une activation de la voie alterne vous n'aurez pas nécessairement d'activation subséquente de la voie classique donc c'est la voie alterne qui constitue une amplification de la voie classique et pas le contraire donc ce qui suit est un résumé c'est la voie classique fait toujours intervenir le C1Q soit par la reconnaissance de polysaccharides de sucre qui sont révélés par les immunoglobulines complexées à leur antigène soit via la reconnaissance directe de PAMP ou de DAMP soit via une autre molécule PRR qui est la protéine CRP par exemple ou certaines patraxines la voie délectine est une voie qui est extrêmement proche de la voie classique puisque la MBL est une protéine de la même famille que le C1Q une collectine la troisième voie qui est la voie alterne ou alternative est conceptuellement différente mais va globalement aboutir au même type de conséquences le complexe d'attaque membranère on l'a dit donc à part tout part de C5B qui va constituer une sorte de tige en recrutant le C6 le C7 et le C8 n'est pas nécessairement tout ça n'est pas nécessairement fixé de façon très stable à la surface des cellules et a fortiori si le complément s'active à la surface d'un gros complexe humain par exemple une IgM qui est accrochée des antigènes solubles mais si tout cela se constitue alors qu'il n'y a pas de cellules de membrane au travers de laquelle ce C5B puisse aller s'arrimer en quelque sorte et bien ces complexes peuvent diffuser et aller éventuellement s'ancrer dans des cellules voisines qui n'ont pourtant aucune raison d'activer le complément par exemple des cellules de l'hôte et c'est ce qu'on appelle la lise du spectateur innocent vous allez voir qu'il y a des mécanismes qui permettent de réduire ce risque de lise du spectateur innocent les globules rouges notamment sont des cellules qui n'ont pas par le fait qu'elles n'ont pas de noyaux résistent mal aux perturbations des gradients ioniques et pourront être lisés suite à la fixation de ces complexes C5B678 qui forment des tout petits trous de Dysangström et donc les phénomènes d'hémolyse liés au complément sont particulièrement fréquents par rapport à la lise d'autres cellules le complexe d'attaque je dirais complet implique la formation d'une couronne de C9 un poly-C9 avec ces images de trous en microscopie électronique vous l'avez compris le complément doit être précisément régulé pour éviter des dégâts cellulaires très importants voire la mort de l'individu et nous verrons ça dans la troisième partie dans le troisième enregistrement de ce cours et nous verrons les dégâts sont particulièrement les dégâts